Musique J'ai constaté, dans la mesure où on rencontre beaucoup de parents d'élèves à l'occasion de conseils d'école ou de réunions diverses, qu'un sujet revenait très régulièrement, c'était le sujet des écrans. Nous avons donc réfléchi à une façon de les rassurer et de les mettre en contact avec des professionnels. Quand on va voir des jeunes enfants, on constate de plus en plus chez eux des retards qui peuvent être liés au langage. On a aménagé plusieurs ateliers qui s'adressent vraiment à tous les parents et à tous les enfants, donc des centres d'information avec des professionnels pour qu'ils puissent trouver de la documentation, échanger, s'informer. Deux ateliers conférences dans le théâtre de la MJC. Et puis en même temps, on a la police nationale qui propose une petite intervention sur les dangers d'Internet. Je l'ai trouvé extrêmement pertinent par rapport à notre environnement actuel où il y a énormément d'écrans, où nos enfants sont très exposés aux écrans et les parents, surtout les parents d'ailleurs. Je pense que c'est le développement des enfants qui est en jeu quand même. Et en plus, il y a des espaces de jeu pour les enfants, donc c'est extrêmement agréable pour eux aussi. Les écrans font partie de notre vie à tous. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'accompagner son enfant quand il est face à un écran et de toujours rester en interaction avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada